Bonsoir à tous, y a personne pour l'instant, on se met en place, non mais va sur la page, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, on se met en place, un petit peu de retard, désolé, désolé, c'est bon, c'est moche que ça fasse comme ça en fait, je crois d'habitude ça fait bien, oui mais en fait il fallait laisser en paysage, c'est beau, c'est beau, et du coup on n'a pas eu commentaire, il faut que tu appuies là, non c'est pas ça, on se met gentiment en place, bienvenue sur Aquastus et sur ce magnifique live, un petit peu avec du retard encore, on ne gère pas encore la caméra et comme on ne s'en sert pas tous les jours, c'est compliqué. Salut Jefferson, bonjour à tous, c'est Jefferson, si tu peux partager sur French Beta Line pour que les gens voient ce qu'il y a gagné comme concours, enfin comme cadeau au concours, ce serait bien qu'on ne soit pas que deux personnes, comme ça on va, ouais c'était mieux en fait dans l'autre sens, on va laisser comme ça on se croit, donc si tu peux partager, on va voir un petit coup, histoire que ça booste un peu, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui tu partages, c'est partagé, impeccable, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, c'est quoi Aquage ? Ouais je crois que c'est ça, DJ, DJ, ah oui, ouais, 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 c'est absolument pas ça, mais moi j'ai peut-être pas aussi le... Ah oui t'as pas de suite toi je crois, hashtag téléphone, hop ouais mais là je vois pas les commentaires, alors Zimba je pense que tu as un petit problème de clavier, c'est que tu sais quoi, c'est que tu sais quoi, je comprends pas trop le mot, alors on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, n'hésitez pas à partager, si vous voulez connaître les cadeaux, il faut qu'on soit un peu plus nombreux, donc n'hésitez pas à partager le live, on va pas dévoiler les cadeaux à trois personnes, ce sera un petit peu dommage, ouais mais toi tu peux pas, tiens, ti-ti-ti-ti-ti, du croyant, hé hé, bonsoir à ceux qui arrivent, alors je sais pas si la qualité de vidéo est top comme ça du coup, et on aurait vu les faire en paysage au final, parce que là c'est pas ouf, c'est pas grave. Donc on arrive, on finit de se mettre en place, on attend que le monde arrive pour vous présenter les lots qu'il aura gagné pour le concours qui débute l'année prochaine, l'année prochaine petit concours, qui dure un mois quand même, donc... Ah c'était Aquastus à l'envers, d'accord, tu t'es appliqué là, tu as tout donné. Salut Vincent, n'hésitez pas à partager comme je dis, pour que le monde arrive, histoire qu'on vous présente les lots, qu'on soit assez nombreux quand même. Ouais, je pense que c'est bon, on va attendre un petit peu encore. Salut Tony ! Donc voilà, le concours approche, le concours débute lundi prochain à 8h du matin, pour un mois. Donc comme ça on va vous laisser le temps de... Ah bah tu as celui là-bas, si tu sais pas de dessus tu peux pas. Et je sais plus, j'aurais pu l'avoir. Mais non, que mois de mois. Donc voilà, vous aurez un mois pour participer au concours, c'est un concours photo, donc comme je l'ai dit et redit, c'est un concours photo, il faudra prendre une photo de vous avec votre bac, ça me stresse en fait, l'écran est petit. Enfin mais la prochaine fois. Une photo de vous et votre bac, et... mais non, il reste dans le champ, elle s'en va quoi, carrément. Photo de vous à côté de votre bac, et il y aura autant de chances de gagner que si c'est un bac à poisson rouge, ou un bac de 600 litres avec des discus. Donc pas de favoritisme. Et ce sera un tirage au sort, donc il n'y aura pas de nombre de likes sur la vidéo ou quoi que ce soit. Donc ce sera vraiment un tirage au sort. Alors, les trois premiers gagneront, c'est le premier concours qu'on fait, donc on va voir le nombre de participants qu'il y a, si ça plait aux gens. Donc on vous a fait... Oups, la chute ! On vous a fait des petits lots sympas, donc on va attendre qu'il y a un peu plus de monde. Tu gères les commentaires, tu réponds, tu n'hésites pas à me couper la parole, parce que là je parle, j'explique un peu. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ouais, donc les trois premiers gagneront, ce sera vraiment un tirage au sort, il y aura toute impartialité. Ce ne sera pas la plus belle photo qui gagnera. Ce n'est pas le but de ce concours, c'est vraiment que tout le monde publie une photo et partage sa petite photo avec son aquarium. Après, on fera d'autres concours sûrement, après il y aura des votes de plus beaux poissons, tout ça. Mais là, pour ce concours-là, ce n'est pas le but de la manoeuvre. Un petit mot à rajouter, peut-être ? Non, bonjour à... Il faut que tu parles assez fort. À Tony, Dominique, Jefferson, Alexandre... Enfin, à tous ceux qui arrivent en fait. Alexandre n'en est pas là ce soir encore, il était souvent. Donc voilà, bon, on est 13 personnes. Merci à Jefferson d'avoir partagé, parce qu'il a l'air de connaître pas mal de monde qui arrive sur le... C'est le verre de bête en force. Salut Seb ! Alors ça monte, ça monte. N'hésitez pas, si vous venez juste de rejoindre le live, à partager également. Je sais qu'on demande beaucoup de partage, mais n'hésitez pas à partager, puisque plus on est nombreux, plus vite je vous montrerai les lots en fait. Je ne vais pas le montrer pour très peu de personnes. Bon là, ça commence à monter gentiment. Mais on va vous montrer tout simplement les lots qu'il y a à gagner. Donc un mois pour les gagner, donc ça sera une photo par personne. Si vous avez 4 aquariums et que vous êtes 4 à la maison, vous avez le droit de mettre 4 photos. Il n'y a pas de... Mais si vous avez 26 aquariums chez vous et vous êtes tout seul, vous en choisissez un, pardon. Et vous ne mettez pas 26 photos. Que dire de plus ? Que dire de plus ? On a hâte que ça commence, parce que les petits lots sont sympas. Nos partenaires JBL et Tetra vous ont gâtés pour ce premier concours. On n'avait pas de... On n'avait pas de choses précises à leur demander. Mais ils ont envoyé des petits lots vraiment sympas. Il n'y a que des élevures de bêta. C'est ça qui vont... Au moins ça booste un peu. Donc... Donc ce sera totalement impartial. Je veux dire que quand il y aura le tirage au sort, la troisième personne, si elle est tirée au sort en troisième personne, ce n'est pas parce qu'elle a un bac moins beau. On fera le tirage au sort du troisième, du deuxième et du premier. Le premier gagnera un mieux. Enfin, il aura un lot plus intéressant. Mais il n'y aura pas d'injustice. Je veux dire, si vous êtes tiré au sort premier et pas promis, ce n'est pas parce que votre bac n'est pas beau. Donc c'est le premier concours qu'on lance. Donc soyez indulgents. On va faire ça bien. Tous les jours, il va falloir qu'on vérifie tous les commentaires, les photos, tout ça. Donc ce qu'on va faire au plus simple, de toute façon, ça sera... Il faudra aimer la page Aquastus. Partager la publication. Qui sera donc ancrée avec la fiche du concours. Et commenter en commentaire. Donc avec votre photo, tout simplement. Vous pouvez mettre un petit bout si vous voulez, en dessous de votre photo, de vous, avec votre aquarium en commentaire. Et comme on va dire, donc... Sur les commentaires, tout ce qui sera autre que photos et compagnie sera supprimé. Parce que ça va être sinon casse-pieds pour nous de tout regarder les commentaires. Donc ne parlez pas dans les commentaires. Même si c'est pour mettre joli bac, tout ça. Je sais que c'est un peu compliqué des fois. Mais on va essayer de rester juste sur des photos. Comme ça, nous, ça sera beaucoup plus simple de faire un tirage au sort, de vérifier que tout va bien. Et donc tout est admis. Que ce soit un aquarium à crevettes, un aquarium à discus, un poisson rouge, un piranha, la boîte aussi. Tout ce qu'il faut, c'est vous, à côté de votre aquarium, ou dedans ou dessus. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre dedans. Bon, allez pas essayer de rentrer dans un 20 litres. Parce que ça vous arrange un grand chose pour gagner. Mais vous, à côté de votre aquarium, ou comme vous voulez. Donc ce sera pas la plus belle photo, la plus drôle qui gagnera. Ce sera vraiment un tirage au sort. Mais pour avoir une chance de gagner, il faut vous et votre aquarium. S'il y a juste un aquarium ou une photo de vous, ça compte pas. Donc on va essayer de respecter ça. Hop, on reçoit des petites choses à côté. Par contre, il n'y a pas de critères spécifiques sur les bacs. Là, on voit en commentaire, avec ou sans CO2, le biotope, le litrage. Non, non. Tous les... Un bac vide, non pas un bac vide. Même un bassin, ça fonctionne. Un bassin, ça compte. Pas un bac vide, bien sûr. Parce que, bon, on va vous faire gagner des lots aquarophiles. En rapport avec l'acorophilie, je veux dire, un bac vide, autant prendre un verre d'eau. Et puis voilà, ça compte pas. Donc faites les choses sérieusement si vous voulez avoir des chances de gagner. Donc un bassin, ça compte. Un petit aquarium de 20 litres, un 600 litres, un 4000 litres, un 60 litres, comme vous voulez. Il y a vraiment qu'il est... Vous soyez à côté, quoi. Et oui. Vous, à côté de votre baignoire, ça marche pas. Et oui, c'est un tirage au sort. Donc ça sera vraiment par tirage au sort. Le tirage au sort sera fait en direct. On va le faire à l'aide d'un site, d'un site internet où on mettra, s'il y a peu de participants, on fera ça à la corbeille avec du papier. Et s'il y a vraiment beaucoup de monde, il y a des sites qui existent, en fait, pour tirer aléatoirement une personne dans une liste de personnes. Et ça sera totalement... C'est pas nous qui allons chercher celui-là, elle est jolie, la photo, ou le type a une bonne bouille dessus. Ça sera pas comme ça. Ça sera vraiment tirage au sort. C'est le premier concours qu'on fait. Donc tout le monde a une petite chance de participer. Il faut juste partager, aimer la page Aquastus pour grossir un petit peu la communauté et continuer à partager avec vous. Et puis, vous pouvez poster tout simplement votre photo, quoi. Voilà. Cool, un verre d'eau, j'y mets un fanurb... Un verre d'eau, un fanurb et une plante dedans. Parce que quand même, généralement, il y a une plante où tu peux mettre une petite pierre, ça compte si tu veux jouer le jeu. Voilà. Je ne cherchais pas à aller. Donc Dominique, il est au taquet, là. Il est sûr de lui. J'ai utilisé le même site. J'ai utilisé le même site. Fait que... Titi... Ouais, ils sont pas mal, ces sites-là. Plusieurs sites qui existent comme ça pour essayer de tirer tout simplement au sort de façon... Ben, l'initiative, en tout cas, c'est cool. Ben, on se dit qu'un petit concours. Nous, on a démarché les grandes marques et puis on se dit qu'organiser un petit concours pour vous offrir quelque chose, c'était, comment dire, une bonne idée. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde. Nous, ça fait plaisir de vous offrir quelque chose. Et ça fait plaisir... Ça vous fera plaisir de recevoir sûrement quelque chose. Rien qu'en ayant publié une petite photo et en nous suivant régulièrement sur nos lives et nos vidéos YouTube. Donc voilà. Bon, on va dévoiler les lots. On va commencer par la troisième place, du coup. Je te laisse gérer ça, du coup. Donc, alors, la troisième personne, enfin, le premier gagnant, du coup, qui sera tirant au sort. Non, mais on peut mieux présenter les trucs que tout le monde aura avant. Ou non. Non, moi, j'aurais fait, comment dire, en parlo, quoi. Comme ça, au moins, on le représenterait après, quoi. Alors. Tu montres bien devant la caméra, je te laisse gérer. Donc ça, c'est pour la première personne qui sera tirant au sort. Donc, le troisième en partant, le premier gagnant, au final. Voilà. Je t'en prie. Alors, donc, déjà, un petit pot de tétramine. Donc, c'est des flocons. C'est un produit de chez Tetra. Je ne sais pas si on... Alors, on le verra après. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Du coup, c'est un aliment complet pour tous les poissons tropicaux. Ouais, donc, petit pot basique d'alimentation. Donc, ça sert pour tous les poissons tropicaux. Donc, voilà le premier petit lot. Vas-y, je t'en prie. Ensuite, donc, on a de l'AquaSafe. Donc, pour adapter l'eau du robinet à la vie des poissons. Donc, ça, c'est toujours pour la troisième personne. Enfin, pour le premier des gagnants. Ouais. Ensuite, des petites fun tips. Donc, qui sont à coller sur la vitre du bac et à donner en complément. Alors, ça, c'est super bien. Là, on l'utilise assez régulièrement. Les petits poissons de bain, ils adorent manger ça. Donc, là, vous aurez un petit échantillon de, je ne sais pas combien de petites tablettes dedans. Je ne sais pas. Si, huit tablettes. Vous aurez huit petites tablettes dedans. Donc, c'est principalement de la nourriture. Le troisième petit lot, c'est... J'en ai pu en montrer. Ouais, mais je vois. Enfin, c'est des petites... On en montrera après, de toute façon. Là, c'est le premier des... Vous êtes en couple, Justine. Oui, absolument. Excusez-moi, je regarde les commentaires. Oui, on est en couple. Tout à fait. Et on partage la passion de la corophilie en couple. Et ensuite, du coup, c'est de l'aliment pareil de JBL. Par contre, qui est en... Un petit... Un petit granule. Je ne sais pas, du coup, si ça se voit sur... Donc, avec un petit... Un petit doseur par-dessus. Oui, avec un petit doseur en clic-clic. Donc, quand vous cliquez, ça fait une dose pour 5 poissons. Là, c'est pour avoir un petit peu d'alimentation variée. Et donc, c'est pareil. C'est un aliment pour tout type de poisson. 3 à 10 cm. C'est marqué. Je vais montrer tout ce qu'il y a. Donc, là, pour la troisième personne, on répète. Defensive du Tetramine de l'AquaSafe. Hop. Et un petit pot de Tetra Granomics de chez JBL. Donc, voilà. Le petit lot pour la troisième personne. Donc, le premier qui sera tiré au concours. Donc, voilà. Hop. On va mettre ça... Je vais poser ça ici à côté. Ah, même le radiateur, vous voyez. Voilà. Hop. Donc, alors, la deuxième personne qui gagnera. Alors, donc... Vous faites de beaux couples. Bah, merci. Vous faites de beaux couples. Vous êtes un beau couple, plutôt. Il y a Dominique qui fait une petite annonce. Il cherche une copine pour partager sa passion. Donc, je ne sais pas. Il demande à Vincent s'il est dispo. Je ne sais pas si... Ah, oui. D'accord. On est axé de ce bord-là. Très bien. Donc, là, on part sur la deuxième personne du coup. Donc, celui qui terminera deuxième du concours. C'est bon. Et par contre, non. Des personnes, ce n'est pas prévu dans le premier lot. De quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dans le premier lot ? Bah, d'offrir une copine. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je vais offrir Anaïs, du coup, dans le premier lot. C'est bon. Je vais vous l'envoyer en colis postal. Donc, du coup, pour la deuxième place... Non, ma femme n'est pas jalouse. Alors, oui, deuxième lot. C'est la même chose. Donc, il y a un petit aqua safe. Je vais les rapprocher. Un petit aqua safe pour éliminer le chlore de l'eau du robinet. C'est toujours pratique quand on est un petit peu dans le speed. Donc, la même chose que dans le troisième lot. Pour le deuxième, du tetramine. Un petit tetramine, pareil que dans le troisième lot. Donc, une petite boîte de 100 ml. Donc, en flocons aussi, comme tout à l'heure. Ensuite, des tests... Ah, ça devient intéressant, là. Des tests bandelettes de chez Tetra. Donc, c'est 6 tests. Donc, je ne sais plus ce qu'il y a comme test. Il y a 25 bandelettes, je pense, là-dedans. Ouais, ils sont là, les tests. Il y a 25 bandelettes. Et donc, c'est pour pH, KH, GH, nitrite, nitrate et le chlore. Donc, voilà. Donc, la petite boîte, tout le monde la connaît dedans. YouTube dedans. Donc, voilà. De chez Tetra, les 25 bandelettes pour le deuxième. Et ensuite, donc, pour finir... Chaque 6 tests, voilà. Oui, c'est ça. Là, 6 marques. 6 en 1, voilà. Pour finir, donc, le deuxième lot. Donc, c'est de la nourriture pour poissons d'eau douce et d'eau de mer de chez JBL. Donc, ça, c'est pour les poissons qui font entre 4 et 14 cm. Ça s'appelle plancton pur. Et en fait, c'est des sticks et un stick, ça correspond... Enfin, c'est un stick pour 200 litres. Donc, après, découper si vous avez des plus petits bocs, tout ça, mais ça permet de nourrir différemment vos poissons et de varier sans parler de congeler. On va pas vous faire du congeler parce que c'est un peu compliqué. Et donc, il y a 6 tests dedans. Et donc, il y a 2... Vous avez... Enfin, pour le deuxième, il gagnera 2 boîtes. Et dans la deuxième boîte, donc, c'est pour les plus petits poissons de 2 à 6 cm. Donc, comme ça, voilà. Vous avez toute la taille pour vos poissons. Donc, hop. Je vais vous montrer le deuxième lot. Hop, là. Donc, voilà. Le deuxième lot. Donc, les bandelettes de test. Les petits sticks de nourriture en dessous. Il y a 2 boîtes pour la taille des poissons. L'AquaSafe et le petit pot de nourriture. Voilà. Donc, ça, c'est pour le deuxième. Hop. Bon, écoute, on va laisser ça ici. Ça dérange pas. Et Mathieu, oui. Ça a l'air très bien. Plancton pur. J'ai demandé à JBL si on pouvait pas voir, nous aussi, des... Ouais. Parce qu'on voulait dire qu'on les a même pas testés. Nous, on aimerait bien avoir des petits échantillons vu le nombre de bacs qui est ici. Mais ça serait pas mal. Hop. Mathieu, ça va. Ça prend de la place. Et donc, du coup, le gagnant du concours. Donc, le troisième gagnant. Enfin, le premier quoi. Parce qu'on fera 2, 3, 2, 1. Le premier gagnera donc la même chose. Donc, Aquasafe toujours. Le même produit. Aquasafe et le Tetramine Flex. Enfin, le coup. Voilà. Donc, la même chose pour les trois. Comme ça, au moins, pas de bouderie. Ok. Ensuite, des tests JBL avec donc l'appli téléphone. Du coup, il y a... Il y a 50 bandelettes, je crois. Ou sur le côté. Hop. Non, 24. 24 bandelettes. 24 bandelettes. Et donc, l'application... Donc, les bandelettes JBL qui sont... Ah. Ah. Les bandelettes JBL qui sont un peu plus complètes, qui sont un peu plus complètes et précises. Bah, nous, on préfère les bandelettes JBL que les bandelettes Tetra. Et voilà, la petite boîte... La petite boîte pour le premier à gagner. Ça dépanne toujours. Ça ne vaut pas forcément des tests en gouttes, mais ça dépanne toujours. Et donc, ça, c'est... Ça fait partie du lot pour le premier. Tac. Ces bandelettes sont top. C'est celles que j'ai utilisées. Bah, voilà Jefferson, si tu gagnes, il y a 50 ans d'avoir des bandelettes. Haha. Alors, je ne suis pas vraiment tous les commentaires. On va... On va remonter un peu. Ça se voit qu'il y a des commentaires de partout. Hop. Et donc, le dernier lot pour le premier. Elle est en train de le déballer juste en direct. Hop. Donc là, Tetra a vraiment joué le jeu avec nous. C'est super sympa de nous avoir envoyé ça. Je n'ai pas rien de mieux. C'est énorme, le truc comme ça. Donc, c'est un petit chauffage... Un petit chauffage de 50 watts qu'il doit faire, je crois. Euh... Je crois que c'est ça... Un tournant... 75 watts même, non ? En tout cas, il n'est pas réglable. C'est un... Ouais, alors il est pré-réglé sur 25 degrés. Mais bon, idéal pour un bac à bêta ou quelque chose. Il est vraiment petit. Il n'est pas très très haut. Je crois que c'est un petit 75 watts. 75 watts. Nous, on en a un à la maison. On utilise exactement le même. C'est super bien. Ça stabilise vraiment super bien la température. Bien sûr. On peut voir les posters derrière. Non, non. On les donne pas. On a galéré pour les avoir. On vient de les avoir aujourd'hui. On les a récupérés dans le club d'écorophilie dans lequel on s'est inscrit. Ce sont très très vieux posters qui ne parlent même pas la langue. Et on en a d'autres. On les changera au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le petit chauffage. Je vais prendre la boîte. Je vais l'en montrer. Voilà. Le petit chauffage qui est relativement... Il n'est pas super haut. Il s'arrête là. Il est petit. Il ne prend pas beaucoup de place. Il est esthétique. Il ne ressemble pas à un truc... Il est vraiment tout gris, gris mat. Donc il est esthétique. Donc voilà. Ça, c'est pour le premier. Donc on rappelle les lots du premier. Hop. Et pour répondre à Marc, oui, on a écrit à Tetra. Mais en fait, on a déjà... On a déjà fait un pseudo partenariat avec eux. Ils nous avaient déjà offert un bac de 80 litres. Pour justement nous soutenir en fait avec la chaîne Aquastus. Par contre, on a un petit souci de téléphone là, je crois. Quand on a commencé le projet d'Aquastus. Et donc là, on les a recontactés du coup pour le concours. Et ils ont accepté de nous envoyer des lots. Voilà. Donc première place, on rappelle le petit chauffage Tetra. Les bandelettes de test JBL. Et donc, comme dans les autres lots, le Tetra Min Flake, je crois. Et le conditionneur d'eau. Non, attends. Si, c'est ça le conditionneur d'eau. C'est bien. Voilà. Tiens, hop. J'en mets ça là. Par contre, excusez-nous si ça penche un peu. Là, c'était... On a un petit peu galéré encore une fois avec la caméra. On n'est pas très très au point. Mais voilà. Tiens, je te laisse lire deux, trois commentaires là. Je ne fais que parler. Donc du coup, je n'ai plus de gorge. Après, Tetra, vous pouvez essayer de négocier. Ce n'est pas un souci. Mais il faut les contacter sur Facebook. Et ils ont changé de... Ils ont changé de gérant avant. Enfin, le gérant celui qui s'occupait des envois, de partenariats, tout ça. Il était super sympa. Et maintenant, c'est beaucoup plus dur d'obtenir quelque chose. Donc nous, là, rien que pour vous dire, pour pouvoir vous offrir ça. Comment dire ? On doit fournir la preuve qu'on envoie les colis après, tout ça. Qu'il y a un tirage au sort de façon impartiale. Et donc, ça ne se fait pas comme ça. Et pour JBL, c'est pareil. Il faut vraiment expliquer le projet, pourquoi on le fait. Il y a beaucoup de démarches à faire derrière. On a envoyé énormément de mails, tout ça. Montrer notre chaîne YouTube. Montrer le contenu qu'on mettait, tout ça. Donc... Bon appétit, Jefferson. Ouais, bon appétit, Jeff. J'ai vu un commentaire de Tony, je crois. Jeff, il va falloir que je passe chez toi pour faire mes selfies. Pas de soucis. Du moment que... Comment dire ? C'est une photo et un bac par personne. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je verrai les pseudos. Après, si vous êtes plusieurs chez vous, vous avez plusieurs aquariums. Vous pouvez jouer pour plusieurs personnes. Il n'y a pas de problème. Et Marc, il n'y a pas de soucis. Tu peux publier ton groupe en commentaire. Et si besoin, on pourra le publier sur notre page. Il n'y a pas de problème. Si les gens qui sont là, je vous remercie d'ailleurs d'être venus. Mais si vous avez de la pub à faire ou quoi que ce soit, vous nous envoyez tout ça. Nous, on trie après. Parce qu'on ne peut pas balancer 40 000 liens d'un coup. On trie. On fait des publications propres. Et puis, on va déjà faire un tour sur votre groupe ou sur votre page. Et puis, si ça nous plaît ou s'il n'y a pas de raison. Si c'est en rapport avec l'Aquorofil, il n'y a pas de soucis. On partage un qu'a demandé à Jeff. Comment dire ? On s'aide entre Aquastus et French Beta Line. Pour répondre à Pierre, on sait que les tests en bordelette, ce n'est pas l'idéal. Sauf que c'est notre premier concours. Et on ne pouvait pas se permettre de monter une mallette de test à JBL. C'est vraiment des petits lots qu'on fait pour le premier concours. Oui, de nous l'acheter pour un premier concours. Pour l'instant, on ne peut pas se permettre de vous acheter des lots énormes pour vous les offrir. Déjà, si on pouvait s'acheter des choses énormes pour nous, ça serait super bien. Il faut savoir qu'à Aquastus, tout ce qu'il y a chez Aquastus, c'est que de l'occasion. C'est de l'occasion, du refait, du réparer, tout ça. Donc, on essaie de faire des trucs... Pour quelques banques de promo. Voilà. Ou des belles promos qu'on trouve. On est content quand on trouve ça. Mais on fera après... Les bandelettes de test, ça sert toujours. Je sais très bien que les gouttes, c'est beaucoup mieux. Mais les bandelettes de test, ça sauve par exemple celui qui n'a plus de gouttes ou celui qui n'a jamais fait de test dans son eau. Il va mettre une bandelette de test. Si les nitrates sont à je ne sais pas combien, ou qu'il n'a pas respecté son cycle de l'azote, il voit les nitrites. Ça peut sauver quelqu'un. Ça peut... Même ça peut... Pour faire les tests du début de cycle de l'azote, tout ça, une petite bandelette, ça peut être sympa pour voir l'avancement. Par contre, il veut un poster. Par contre, j'ai vu qu'il avait un poster. Et bien écoute, les posters, ça sera peut-être pour après. Là, c'est des vieux posters d'occasion qu'on a récupéré qui date de... Il y en avait un que c'était Copyright 2000. Alors ça, c'était tout simplement un poster de magazine avec les bêtas derrière. Mais il y aura peut-être des posters. De toute façon, on voit si le concours prend bien. Si ça vous plaît tout ça, il y aura de nouveau un concours pour Noël. Du coup, là, on le fait pour Halloween. Pour tout le mois d'octobre. Mais si le concours vous plaît, il y en aura un nouveau pour Noël avec des... Il y aura des sondages pour les suggestions de l'eau, les choses que vous voulez gagner. Et on verra pour faire ça dans la mesure du possible. Salut Donovan. Et pourquoi le point d'interrogation ? Est-ce que tu avais une question ? Ah oui, ça défile, là, les commentaires. Donc... On est qu'il y a 12 de l'envahissant. On va pas vraiment répondre à des questions d'accordophilie ce soir. C'était vraiment pour vous présenter. Ouais, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué de tout mélanger. Faites des photocopies pour Vincent. On va aller faire des posters photocopies. Enfin, il y a 4. Et oui, le concours commence bien le 1er octobre et jusqu'au... Jusqu'au 31 octobre. Donc, il commence à... Comment dire ? À 8h le 1er octobre. Et il finira tous les alentours de midi ou 18h le 31. On verra comment on organise ça. Vous aurez vraiment un mois pour prendre la photo que vous voulez. Et si jamais vous avez pris la photo ou pas du tout et que vous avez complètement oublié le 31, vous pouvez mettre une photo. Il n'y a pas de problème. Nous, on vérifiera tous les commentaires pendant tout le mois. Tout ça pour que ça se passe bien. Donc, je répète. Mettez juste une photo. Vous pouvez mettre un petit message avec votre photo. Mais n'allez pas nous faire un pavé. Pas possible parce que ça va être long et pénible à vérifier. Et ne mettez pas de commentaires partout. De toute façon, sinon je m'amuserai à les supprimer. Mais ça me prendra du temps et on a beaucoup de choses à faire. Je sais avec Postus. Donc, mettez juste une photo. Ne faites pas de conversation. Si vous voulez converser, il y a un message privé. J'ouvrirai une autre publication si les gens veulent parler du concours à côté. Mais essayez juste de mettre des photos. À bientôt Mathieu. On espère que tu participeras au concours. Ça marche. Bonne soirée à toi Mathieu. Donc voilà. Je ne sais pas si on a loupé des commentaires importants. Merci encore une fois. Super initiative. C'est top. Et puis on espère qu'on fera des heureux. Tout simplement. Et puis nous, ça nous fait plaisir de vous offrir ça. On a fait toutes les démarches pour pouvoir vous les offrir. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Ce n'est pas des lots énormes. On sait. Mais bon, quand on gagne un petit quelque chose, on est content. Moi, je serais content de gagner le premier lot, par exemple. Même le deuxième. Ça sert toujours. Ça permet de donner de nouvelles choses aux poissons. Il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas être en photo, si vous ne voulez vraiment pas être en photo, participerai à un prochain concours qu'on fera. Mais là, on voulait voir la tête des gens de notre communauté. Et puis il ne faut pas hésiter. Si vous voulez prendre votre femme à la place en photo, allez-y. Ça ne sera pas jugé sur la beauté de la personne ou la beauté de l'aquarium. Mais pour participer, il faut vraiment vous à côté de votre aqua. Ou dedans. Si vous voulez mettre la tête dedans, ça ne fera rire. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc je répète, il faudra juste aimer la page Aquastus. Partager la publication pour qu'il y ait un maximum de personnes à participer au concours. Et donc on la mettra en mode public. Et comment dire... Et bien publier votre photo quoi. Sur quoi tu as buqué ? Ça buqué ? Et voilà. Hop. Donc tu... J'ai l'autorisation. C'est bon, tu as l'autorisation Marc. Ah, t'es cas. Donc si vous avez des petites questions en rapport à... Non mais il faut la noyer quand même. Donc je peux la noyer. Ah non, tu as l'autorisation de noyer ta femme si tu veux. C'est pas mon problème après. C'est pas moi qui est en prison. Mais c'est pour le bien du concours. Tu souhaites noyer ta femme. Ouais, si vous avez des questions avec le déroulement du concours, ça va être simple. Ça va être... Et Mathieu, oui, on essaye de partager au maximum. Mais après, c'est pas tout... Enfin, on peut pas partager toute la semaine dans les groupes donc... Ouais, c'est assez compliqué puisque les deux grands groupes sur Facebook, Acorafil de Facebook et Acorafil Débutant, ils ont que le vendredi où on peut faire de la pub pour les groupes ou partager du contenu dessus. Donc c'est que le vendredi. Et puis nous, le vendredi, on est au club le vendredi soir. Donc c'est compliqué de pouvoir partager dessus. Donc... Salut Jérôme. Enfin, re-bonjour. Super les posters. C'est moi. Merci pour nos posters. Heureusement que tu nous les as retrouvés. Merci à Jérôme parce que c'est grâce à lui un membre de notre club. Grâce à lui qu'on a trouvé ces magnifiques posters qu'il allait mettre à la poubelle d'ailleurs. On le note ou pas ? Il allait mettre ça à la poubelle et heureusement il les a sorti de la remorque. Donc voilà. Si vous avez des questions en rapport avec le concours... Donc ça commence... Ça commence le 1er octobre à 8h. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas mis le 1er octobre à 8h. Vous avez un mois. On a laissé vraiment tout le temps. Ça c'est pas juste le temps d'un week-end ou quoi. Vous avez le temps d'oublier plein de fois. Si en 30 jours vous n'avez pas fait une photo, c'est vraiment que vous ne voulez pas participer. Donc voilà. Jérôme, on en veut. Y'en a plus, on a tout pris. Chez Aquatus, on a tout pris. On a une pile partout. Y'en a qui font 5 mètres de long je crois. Un peu vrai. Non, peut-être pas 5 mètres. Non mais c'est des vieux posters. Ils sont intéressés par les bêta. Après on a pu en bêta. Ouais, mais on en a d'autres des posters bêta. Mais on les garde. Et oui. C'est que la prochaine vidéo. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de vidéo en cours. Mais l'idée peut nous prendre subitement. Et puis en 2 jours on peut vendre quelque chose. Ça peut aller très vite. Non, pour l'instant on est en train de... Alors on va peut-être, on peut le dire, récupérer un bac de 360 litres. Donc il y a un mauvais état, c'est à refaire. Il y a pas mal de boulot dessus. Donc on fera peut-être une vidéo là-dessus où on vous montrera de A à Z comment on a refait tout ça. Il y aura sûrement les joints à refaire dessus. Mais normalement on va le récupérer ce week-end. Donc on l'aura peut-être pas tout de suite parce qu'il est assez loin. Donc ouais, ça sera peut-être là-dessus. Après il y a aussi un projet qui va être fait dans notre nouveau club d'Accorophilie. Exactement. Donc il va aussi avoir une vidéo sur ce projet-là. On va avoir un live. Si on peut faire un live là-bas selon la connexion internet parce qu'on n'a pas vraiment testé. Il y aura un résultat à lui là-bas. On peut dire sur quoi. On garde la surprise. On garde la surprise. Les surprises vous avez bien ça. Ça, ça vous force à rester. Merci à Dominique. Et autrement, du coup, Jennifer, elle vient d'arriver. Elle n'a pas vu en quoi consiste le concours. Du coup, tu peux l'expliquer. Alors, Jennifer, bonsoir à toi. Tu gagnes une nuit avec Vincent, Jennifer. Ah bah voilà, c'est ça. Tu gagnes une nuit d'amour avec Vincent. Je ne sais pas, vraiment, ça a l'air cool à gagner. Une vidéo sur l'élevage des nourritures vivantes. Ça, on va le faire également. On a un projet de... Enfin, on a un bac de 20 litres qui s'est libéré. Du coup, on a un projet de lancer des Artemias. Ouais, éclosion d'Artemias et faire un bac de grossissement, tout ça. Il faut qu'on mette ça en place. On a plein de bacs. Là, on a un bac... On va... On est en train de lancer un petit bac à bêta pour déménager notre femelle double queue. On a nos crevettes qui vont bouger aussi. On va avoir la réfection complète du 100 litres aussi à faire. On a vers 250 litres peut-être à s'occuper encore. Le 360 litres qui va arriver. Donc, il y a énormément de travail. On ne sait pas dans quelle heure ça va être fait. Ça va dépendre du temps qu'on va avoir. Et on a quelques déplacements qui sont prévus aussi. Donc, il y a pas mal de choses à faire. On essaie de toujours publier du contenu assez régulièrement. Mais de toute façon, chez Aquastus, on rentre, on fait de l'aqurophilie le soir. Après le boulot, on réfléchit toujours. On avance un petit projet, tout ça. Donc, ça met le temps. Ça met le temps, mais on essaie d'avancer. Donc, Jennifer, oui, du coup, c'est pas une nuit d'amour. C'est pas une nuit d'amour que tu gagnes. C'est un concours photo. Il faudrait que tu te prennes en photo avec ton aquarium à côté, que tu la publies sur une publication qui sera sur la page Aquastus. Et il y aura des lots à gagner. Donc, écoute. Tu prends tout dans tes mains, tu montes tout ? Cool. C'est génial. Hop. Attends, on va poser la cigarette électronique. À compter dans l'ordre. Le troisième. Voilà. Donc, le troisième gagnera ça. Hop. Donc, c'est principalement de la nourriture. Plusieurs sortes de nourriture pour les poissons tropicaux. Hop. Voilà. Des petits lots sympas à gagner. Donc, ça sera un concours. Tout le monde aura sa chance de gagner. Ce sera un tirage au sort. Vraiment. Oui, habillé. Je suis avec Dominique qui met l'ambiance depuis tout à l'heure. Tu es habillé. Je veux pas de nuit d'été ou quoi que ce soit. Allez pas me montrer un téton à côté d'un aquarium. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième lot. Donc, il y a un aqua safe, le tetramine, des bandes de test. Des bandes de test qui sont juste là. Des bandes de test tetra. Voilà. Et du coup, les sticks pour nourrir aussi. Des petits sticks pour nourrir aussi. De chez JBL. Ça a l'air vraiment sympa, ceux-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour la deuxième. Tac. Et le premier. Donc, la même chose, l'aqua safe et le tetramine. Voilà. Les bandes de test JBL Pro Scan. J'espère que les poissons vont se tirer. Un tetra vincent. Je vais juste pas le ressortir, mais c'est un chauffage tetra à 75 watts. Qui est pré-réglé sur 25 degrés. Voilà. Donc, un petit chauffage. Donc, tout ça nous a été offert par nos partenaires tetra et JBL qu'on remercie grandement. On fera une vidéo, de toute façon, pour les remercier. On refera une vidéo, de toute façon, je pense, sur la publication du concours. Mais je pense qu'on vous fera une petite vidéo pour lancer le concours. Donc, qui sera publié le lundi à 8 heures, tout simplement. Et pour vous dire go, vous y allez. Voilà. Donc, voilà, Jennifer. Donc, ouais, habillez le concours. Tu mets une robe de chambre si tu veux. Un truc. Un bonnet de bain. Ce que tu veux. Une combinaison de ski. Donc, si vous voulez faire dans l'humour, parce que je vois qu'il y a des blagueurs là. Vous pouvez vous déguiser pour Halloween ou vous mettre en combinaison de ski si vous en avez une. ou quoi que ce soit, ça nous fera rien, nous, quand on va trier toutes les photos, tout ça. Et encore une fois, c'est pas la photo la plus drôle ou la photo la plus unique qui gagnera. Donc, juste qu'on voit un aquarium et puis une tête ou un corps en entier. Au moins la tête. Ah oui, oui. Pour les bandelettes de test, c'est sûr qu'il vaut mieux prendre un peu d'eau de son aquarium et même le mettre dans un récipient pour faire son test et pas mettre la bandelette directement dans le bac. Voilà, éviter parce que ça peut polluer un petit peu. Donc, prendre un petit peu d'eau dans un verre, vous troupez votre bandelette dedans et comme ça, vous avez les paramètres d'eau de votre verre qui sont les mêmes que l'aquarium et au moins, vous avez vos paramètres sur la bandelette. Il n'y a aucun risque. J'ai hâte de voir ta photo, Domi. Donc, voilà. Donc, si, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça fait combien de temps qu'on est en live ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus ? On ne voit jamais ça. C'est assez... On va voir... On va voir ça. Oui, ils vont nous répondre. Est-ce que quelqu'un veut nous dire depuis combien de temps on est en live ? On n'est pas au point encore. C'est assez... C'est tout jeune un costus. C'est à trois mois à peine. Donc... 36 minutes. Ok, d'accord. Bon, écoutez. Si vous avez des questions de toutes sortes sur nous, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent qui sont assez trop bêta apparemment. Donc, si vous avez des questions sur nous ou quoi que ce soit, ou si vous voulez vous présenter tout ça, ou lancer une petite blagounette ou n'importe quelle question, allez-y. On vous écoute. On s'excuse pour l'écran, du coup, qui est en vertical. Et le petit décalage, à mon avis, de toucher. Là, on a un stabilisateur, mais c'est assez compliqué de s'en servir. On n'est pas encore rentré dans les détails. Donc, voilà. Vous êtes qui ? Merci, Vincent, pour la question. Alors, du coup, nous allons partir sur une thèse. Nous sommes... Pégion. Nous sommes... On est un couple finistérien. Enfin, le bout du monde, là. Brestois. Bretons. Comment dire... On habite un petit appart de... Pas un petit appart. De 60 mètres carrés, qui est rempli d'aquarium de partout. Et... Moi, j'ai commencé l'aquarophilie quand j'étais vraiment tout, tout jeune. Je devais avoir 8, 9 ans chez mes parents. Alors, j'avais un bac avec 1001 poissons dedans. C'était un 100 litres. Et j'avais fait n'importe quoi et tout. J'avais complètement lâché l'affaire. Et là, on s'est remis à l'aquarophilie, il y a quoi ? Un an, d'après. Et j'avais des poissons rouges. Donc, qui était dans 60 litres. Donc, il n'y a pas bonnes conditions. Là, maintenant, si vous n'avez pas vu notre vidéo, d'ailleurs, on a fait une vidéo sur un petit bassin d'intérieur. On a mis deux poissons rouges qui sont dans 150 litres. Ils sont comme des rois. Et puis, voilà. On se renseille. On apprend tous les jours. Donc, on fait uniquement de l'eau douce pour l'instant. De l'eau de mer, peut-être un jour. Mais bon, c'est un sacré projet. Et on se lancera là-dedans quand on aura tout fait sur l'eau de mer, je pense. Sur l'eau douce. Sur l'eau douce, pardon. Mais il y a encore tellement à prendre, tellement de poissons qu'on aimerait bien maintenir tout ça. On change souvent nos bacs. On en vend. On en rachète. Tout ça. On n'arrête jamais. C'est vraiment une passion. On a six bacs avec des poissons. Avec des poissons dedans. Et deux bacs. Enfin, un bac qui est en cyclage. Et un bac qui est en dry start. Et le 60 litres aussi, où il n'y a personne dedans encore. Oui. Ouais, donc ça fait une dizaine de bacs là. Avec le 250 qui n'est pas encore en eau. Le 360 qui va bientôt arriver. Donc, il y aura une dizaine de bacs à peu près. Avec beaucoup de populations différentes. Amazoniens, Asiatiques. Non mais justement, ils demandent après les types de poissons. Voilà. On ne fait pas forcément d'élevage. On essaye. On va essayer de faire de l'élevage d'apistogramma. C'est vraiment un poisson qui nous fascine. Mais bon, pour l'instant, on est mal parti. Parce qu'on a un vrai couple dans un communautaire. Et puis, on a un faux couple avec deux mâles. On croyait que c'était un couple. Dans un 80 litres. Donc, on va repartir. On a commandé des femelles là. Par contre, il faut arrêter de dire que les Bretons, ils ont la peau blanche. On a eu du soleil pendant tout l'été. C'est l'éclairage. C'est l'éclairage. La lumière est puissante. On est à fond là. Il fait nuit là déjà. Donc, il faut de la bonne lumière pour quelque chose de... Les poissons rouges, je ne m'en sers que pour aller au brochet. C'est un choix. C'est un choix. Mais nous, c'est des poissons que j'ai depuis très longtemps. Et puis, je voulais les garder. Donc, ils finiront. De toute façon, ils vont grandir dans leur bassin. Et quand ils seront plus grands, ils iront dans le bassin de chez Anaïs. De chez les parents d'Anaïs qui ont un très, très grand bassin. Donc, ils finiront avec des poissons rouges et des carpes de Koi. Ils sont très contents. Et au niveau des apistos, dans le communautaire de 450 litres, c'est des Piagetta. Oui, c'est ça. Et autrement, c'est des Kakatu. Tout à fait. Donc, on va essayer de faire des choses comme ça. Bon, on a tous commencé. Le show, on a commencé avec du guppy. Mais bon, c'est vite. Au revoir. Ça fait trop de petits, tout ça. Sinon, on a du scalaire aussi. Bon, là, on les a pris assez jeunes. Il y en a six. Donc, on espère au moins avoir un couple. Et puis, avoir de la reproduction après-derrière. Sinon, on a plein de petits poissons asiatiques. Tout ça. On a du gourami. Donc, le gourami, c'est compliqué pour la reproduction. Enfin, du moins chez nous. On n'y arrive pas vraiment parce que le mal n'est pas coopératif. Et bien sûr, on a un bêta. Enfin, une femelle bêta double queue. Et on attend. C'est ça. Enfin, quand notre bac sera cyclé, on prendra un bêta mal de chez French Bêta Line. Tout à fait. Comme ça, on essaiera peut-être de la reproduction après-derrière. Au moins, déjà, pour avoir le bêta. On aime bien ça. Donc, voilà. On leur fait des jolis petits bacs sympas. On a de la crevette japonica également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et puis, dans le 360 litre, là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va avoir après. Mais de toute façon, le bac sera pour en haut avant au moins 2-3 mois, le temps de le refaire nickel. Mais peut-être du Malawi ou du Tanganyika. On ne sait pas encore. Oui, en fiche de Jeff. C'est exactement ça. C'est ça. On prendra un poisson chez eux. Un beau petit bêta. Ça serait pas mal. Salut, Inis ! Eh, allez-y ! Il faut en prendre chez lui, c'est ça ? Ouais, il y a du bêta. Il y a du bêta. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Equestius. On va faire un live à peu près tous les mardis, sauf exception. Vraiment, on ne peut pas. Mais on a montré nos poissons. Il faut qu'on fasse une vidéo aussi, présenter tous nos bacs. Ça serait pas mal. On va dire la prochaine vidéo, ça serait super bien de faire ça. On voit notre femelle bêta dans la vidéo. On a beaucoup. Très colorée, très énergique. Il y a une vraie pile électrique. Il y a une double queue. Elle en voit. Alors, tac, tac, tac. Jeff, il donne du colorant à ses fiches. Oh, c'est pas bien ! On va lui dire. Je vais lui envoyer une réclamation. Bêta d'une. Donc ça, c'est ta page. Ok, bon, on va aller voir. On va venir faire un tour après. Remets sur les commentaires quand même. On verra après. C'est cité en copure. Voilà. Donc voilà. Pour répondre à peu près aux questions. Je ne sais pas si j'ai loupé. Merci, Inis. Si j'ai loupé des questions en cours de route. Parce que moi, je parle, je parle. Et quand je suis parti à parler, je ne m'arrête plus. Donc je laisse la parole de Vanessa. Non, mais c'est bon. T'as pas compris. Non, mais c'est bon. D'accord. Moi, je parle pas. Voilà. J'arrive, je parle beaucoup. Je suis parti à parler. J'arrête pas. Non, mais je pense qu'on a répondu à... Ah, mais du coup, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions entre temps, non ? Oui, il y avait des questions sur les questions qu'on avait, mais tu as répondu. Oui. Le nombre de bacs qui en étaient. Oui, on est vraiment passionnés là-dedans. C'est assez puissant, je pense qu'on peut aller. C'est-à-dire qu'on peut faire tous les tours d'animalerie ou les bourses. On peut rester complètement gaga devant des aquariums et passer 4 heures à choisir un poisson. C'est assez... C'est assez foufou. Donc voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. On reste peut-être pour des questions, s'il y a des questions éventuellement. Ah oui, de toute façon, on prend d'autres temps au niveau plantes. De toute façon, vu comment ça pousse en abondance chez nous, je crois qu'on n'est pas prêt à en racheter. Parce que le 450 litres, c'est une fabrique à plantes. Donc ça pousse à fond dans ce 450 litres là, et puis on dispatche un peu partout. Donc au niveau plantes, on n'est pas embêté. J'ai des sacrées mallettes du bocal sur le check là. 30. Ah oui, quand même, il y a des... Alors après nous, je ne sais pas quand on aura une maison, après d'avoir une énorme fish room. Je pense que le choix de la maison, ce sera pour ça. Un énorme truc, et puis... Quand on puisse faire une grande fish room, ça serait super bien. C'est bon, pour l'instant, on est en appart en centre-ville, donc... C'est un petit peu... Je tartine à 23. 42 mètres, non ? C'est des vrais chiffres, les gars ? Parce que... Après, ça dépend de la taille des bacs. Ouais, c'est toujours pareil. Si c'est des 20 litres... Il fait 2 mètres de long, donc c'est pareil. T'épouse mon watcher. Alors oui, nous, on a la chance de partager ça comme passion, tous les deux. Et c'est super bien. Tout le monde de concurrence... Et voilà, du coup, si vous élevez des bêtas, vous avez des petits bacs quand même, donc c'est peut-être plus facile dans une pièce d'en mettre... Ah Pat, il a 3000 litres en tout. Énormément. À 3000 litres, nous, on est en tout... 450... Non, on est à 1500 litres à peu près, en tout, tout ce qu'on a. Je pense. Ouais, tout à fait d'accord avec toi, Arnaud. On prend le temps et puis, bah, merci du compliment. Donc, on compte pas les individuels. Et vous faites pas la guerre pour le nombre de bacs ? Pour bêtac, revêt par litre et... 50 litres pour guppi. Et deux de 50 litres pour guppi. Donc voilà, s'il y a eu, je sais pas, des petites questions, pas des petites questions, des... Bon, j'espère que vous serez nombreux à partager, à participer au concours. Et puis, à partager également, du coup, par la même occasion. Et puis, j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas. Tenez à faire un petit live, comme ça, pour prévenir des... Montrer les petits lots, maintenant qu'ils sont tous arrivés. Et comme ça, on vous fera un joli petit carton. Et puis, on vous expédiera ça... Avec nos propres moyens, hein. C'est nous qui allons payer le Colissimo. On tient à le préciser. C'est vraiment que ça nous fait plaisir. Parce que si vraiment, on voulait pas le faire, le Colissimo, on le payerait pas. Et ça nous fait plaisir. Et du coup, si vous avez tous autant de bacs et que vous faites de la repro, on va être obligés d'aller faire un tour chez vous tous. Parce qu'on va déjà aller chez Jeffers. L'objectif, après, c'est vraiment pas fixe encore. Mais c'est d'aller chez les gens qui font de l'élevage, tout ça, qui sont prêts à nous recevoir, tout ça, pour faire des vidéos, monter la communauté, tout ça. Donc, on ira faire un tour chez French Beta N, je pense. Un jour, ça nous fait beaucoup de route, nous, pour y aller. Mais je pense que ça vaut le détour. On s'entend très bien avec eux. Et puis, montrer un peu ce qu'ils ont. Faire des lives, vidéos, répondre à des questions, avec des connaissances de tout à chacun. Et je pense que ça peut être très bien sur les groupes acorophiles. Plutôt que quand on voit des personnes qui viennent, par exemple, qui posent une question, ils sont pas à l'aise, déjà, à poser leurs questions. Et ils ont fait une énorme connerie, par exemple. Et je vois des fois des commentaires où les gens, ils se font jeter littéralement des pierres dessus. C'est quand même plus sympa de pouvoir, en live comme ça, donc être à deux, ou si tu vas rencontrer avec French Beta Line ou avec d'autres, être à plusieurs personnes passionnées et qui connaissent chacun des choses, de pouvoir échanger comme ça avec des gens qui posent des questions. Et on trouve ça plus sympa. Donc ce sera le but après, dans un futur ultime, de rencontrer des passionnés qui sont sur les groupes et d'organiser des séances de vidéos. Donc soit faire carrément des tournages sur les bacs qu'ils ont. Donc pas en live, du coup, en vidéo YouTube, tout ça. Bien tourné, tout ça bien monté. Ou de faire des lives un petit peu foire aux questions, comme ça. Donc ça sera l'étape d'après, ça. Quand on aura un peu plus de temps, déjà, consacré à tout ça. Et puis d'argent aussi. Parce que le gasoil, ça coûte cher. Augmentation du gasoil, là. Et voilà. C'est ce qu'on fera après, par la suite. Et on aime bien rencontrer les gens. On aime bien discuter avec les gens. On aime bien partager vraiment ça avec tout le monde. Et puis bon, tout le monde n'a pas forcément envie de se lancer à faire des vidéos comme ça, de ce qu'ils proposent. Ou alors une petite vidéo sur un groupe, alors que ça peut booster si jamais nous on arrive avec du matériel. Tout ça, donc... Il y en a plein qui nous invitent, là. Je vois ça, là. Du coup, ça fuse. Ça sera à voir avec la distance, tout ça, avec les possibilités. Parce que... Bah du coup, Tony, il habite juste à côté de chez Jeff. Mais par contre, il a pas de bac en eau. Donc c'est juste pour aller boire un coup. D'accord. Bah on ira boire à bouger, Tony. Ça se fait beaucoup dans le milieu récifal, les vidéos avec des passionnés et des pros, même des scientifiques. Bah c'est intéressant de faire ça, je trouve. Et puis moi, ça permet de rencontrer du monde, de passer un bon moment, de rigoler, d'échanger. Et puis, de faire une belle vidéo. Ça fait de la pub pour tout le monde. Et de faire une belle vidéo pour partager. Et puis tout le monde est content de regarder ce genre de vidéos, je pense. Du coup, il y a aussi Arnaud qui nous a invités. Oui, je vois ça, ouais. Et Jennifer, du coup, a proposé à tout le monde d'aller chez Dominique. Ah bah, Lyon. En Alsace, ça va. En Alsace, nous c'est notre bout de la France, Bretagne, Alsace. Pour une bière choucroute, il paraît. C'est pas mal. On a peut-être avancé un peu le départ, là du coup. Non mais ouais, on le fera, on le fera. Et du coup, est-ce que ça fait le plus ? Nous, l'Alsace, c'est plus 10-11 heures, je pense. Ça dépend où d'Alsace, mais maintenant, ça fait du kilomètre. Donc, ça va organiser ce genre de choses, tout ça. Et puis, pour filmer sur un week-end, sur quelque chose comme ça. On va pas faire la route juste pour deux heures de vidéo. TGV, Ouigo. Ah oui, non, c'est sûr, on va le faire en voiture, du coup. Mais ouais, partir en TGV, en Ouibus, un truc comme ça, ça peut être vachement sympa de partager. Ça peut être super bien. Vous passez par les quatre pattes carrés pour une étape. On va faire le tour de France. Le tour de France aquarophilie. C'est tous les gens qu'ils veulent nous recevoir pour parler de leur bac et de leur passion. Eh non, c'est une idée qui nous trotte dans la tête. Donc, par la suite après. Là, on se lance vraiment quand on aura une communauté un peu plus grande et quand on aura fait pas mal de choses avant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc voilà. Voilà à peu près ce qu'on avait à vous dire ce soir. Autre question pour votre question. Tu as des choses à rajouter ? Tu n'as pas de choses à rajouter ? Non, j'ai rien à rajouter. Après, il y a peut-être encore des questions. Il y a peut-être encore des questions. Si il y a des questions, c'est maintenant qu'on se manifeste. Qu'est-ce que c'est ça ? Dites-nous. Là, qu'accrocheur de même, le bêta-trotter sponsorisé par X et Y. Non, mais c'est le but après, de faire des grands voyages comme ça. Pour vous dire, on est partis visiter le Poisson d'Or parce qu'on a tellement parté. A bientôt Tony, oui. On est partis visiter le Poisson d'Or. Donc, nous, on en a eu pour 8 heures de route. 8 heures de route à l'air tout. On a ramené nos scalaires de là-bas, d'ailleurs. Mais ça a été un super voyage. On est partis trois jours en Belgique et on a visité tout ce qui était agorophile. Toutes les animaleries qui étaient soit en Belgique, soit auprès de l'île. Ah, c'est ça l'honneur de frites. T'as Dominique qui est en forme. Bonne soirée, vendredi, quand il est comme ça. Ça marche, Jérôme, vendredi. Salut, Jérôme. Jérôme, il fait partie du club. On n'aura pas forcément de vidéos qui vont sortir vendredi, mais c'est parce qu'on le retrouve au club vendredi. Je tiens à... Le 16 neuvième ? Le 16 neuvième, c'est pour quand ? Ça viendra quand tu nous aurais offert une caméra. C'est pas. Je sais que tu te plains souvent de la qualité, mais on fait avec ce qu'on a. Pour l'instant, on va pas faire mettre de l'argent dans les bacs et dans nos poissons. Et dans ce qu'il faut pour les maintenir que d'acheter une caméra hors de prix. Donc voilà. Ça viendra un jour. C'était quoi cette note qui a tenu ? J'ai fait un bêtisé du live. Au secours. Bonne soirée, Jennifer. Et à bientôt. Et surtout, participez tous au concours. Ah oui, ça nous fera plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'investit tout ça. Et puis, ça nous confortera dans l'idée que ça vous plaît. De participer à ce genre de petits concours. Et puis, si le premier concours marche bien, il n'y a pas de raison. On en refera d'autres avec plaisir. Et puis, pour continuer de vous gâter. Et puis, de vous offrir des petits cadeaux. Pour vous remercier de nous suivre. Donc, tu vois là. On est bon ? Pas d'autres questions ? Du coup, on va écouter. On va couper. On va couper le live. Et on vous dit à la prochaine vidéo qui sortira quand elle sera tournée. Je ne sais pas quand encore. Bonne continuation. Toujours sympa de voir des passionnés. Surtout en couple. Oui, c'est rare en couple. Je connais quelques passionnés qui sont obligés d'arrêter. À cause de leurs copines ou copains. Une sortie à nous faire profiter. Il y aura des vidéos. Je pense qu'on vous en fera profiter. Surtout maintenant avec le stabilisateur. C'est plus facile de filmer. Et d'avoir une bonne qualité. Ça fera une meilleure qualité. Donc, il y aura des vidéos. Des visites d'aquarium extérieur. Tout ça. Donc, on va pouvoir faire quelque chose de ça. Bonne soirée à Vincent. Arnaud aussi. Bonne soirée à tous. Je vois que les gens commencent à partir. On vous dit à la prochaine. Dans une vidéo. Dans un live. On ne sait pas si quelque chose sortira. Et de toute façon, on vous dit à lundi matin à 8h. Pour commencer à participer au concours. Vous avez un mois. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.